Elle fascine le monde sous la magie de son exemple, exemple que tout le monde peut et doit suivre, disait le pape Pionze à propos de Sainte Thérèse. Et Saint Jean-Paul II demandait que tous puissent prendre le nouveau docteur de l'Église comme modèle de vie spirituelle. Mes frères bien-aimés, si parfois on dit que les saints sont admirables mais pas tous imitables, Saint Padré Pio, Saint François d'Assise, une Sainte Thérèse d'Avila avec leur côté exceptionnel, et bien ce n'est pas le cas pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle, elle est admirable et imitable et c'est ce que nous disent ces papes. C'est un modèle de sainteté pour tout chrétien sans exception et c'est ça qui est merveilleux. Quel que soit son état de vie, nous pouvons imiter Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Qu'on soit prêtre, séminariste, religieux, laïque, marié ou célibataire, quel que soit son état de vie, tout fidèle du Christ, tout baptisé peut suivre le modèle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ces intuitions sont toutes imitables et je vous propose dans cette année de la miséricorde de découvrir, redécouvrir peut-être, une de ces intuitions qui synthétise, qui est le résumé peut-être de toutes ces intuitions et qui est son offrande à l'amour miséricordieux. Qu'est-ce que c'est que cette offrande qu'elle a faite d'elle-même à l'amour miséricordieux ? Sainte Thérèse voit tout autour d'elle des âmes très engagées dans la vie spirituelle, très purifiées déjà et qui vont s'offrir à la justice de Dieu. Pourquoi ? Pour réparer les péchés de ceux qui n'en pensent pas. Et elle dit, cette offrande me semblait grande et généreuse. Elle voit que c'est bon, mais, mais, dit-elle, j'étais loin de me sentir portée à le faire. Elle voit ces âmes d'exception, d'élite et elle se dit, mais moi je ne suis pas comme ces âmes d'élite et je ne me sens pas de m'offrir à la justice et de prendre sur moi les conséquences des péchés de tout le monde. Je n'en ai pas la force. Et alors Dieu va lui inspirer à cette toute petite jeune fille de s'offrir, non pas à la justice divine pour réparer les conséquences des péchés, mais à la miséricorde. « Oh mon Dieu ! » m'écriai-je au fond de mon cœur. N'y aura-t-il que votre justice qui recevra des âmes si mollant en victime ? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin lui aussi ? Et avec ce désir intérieur, cet élan, elle va s'offrir le 9 juin 1885 à la miséricorde de Dieu. Elle ouvre tout simplement son cœur pour recevoir à la place de toutes les créatures et en leur nom l'amour de miséricorde que Dieu voudrait leur prodiguer, mais qu'elles refusent. Quelle est l'intuition de Sainte Thérèse ? L'intuition merveilleuse qui en fait un modèle, c'est que cet acte d'offrande, cet acte de consécration, contrairement peut-être à d'autres consécrations et formes de consécration, ce n'est pas le résultat d'un aboutissement d'une purification intérieure, mais c'est le début de toute une vie spirituelle. Ça ne demande pas la sainteté, mais ça va être au début de ce processus. Il ne faut pas être déjà parfait, déjà bien avancé, mais ça doit être fait au début de la vie spirituelle. Voilà ce qu'elle nous dit. Pour satisfaire à la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais l'amour m'a choisi pour Holocauste, moi, faible et imparfaite créature. Et quand elle dit ça, ce ne sont pas des mots, elle se sent faible et imparfaite. Et voilà la première condition pour s'offrir, être faible et imparfait. C'est bien, je pense que dans cette assemblée dominicale, il y a 100% des personnes qui répondent à cette première condition. Nous sommes tous faibles et imparfaits. Mais, mais, attention, ça ne suffit pas. Pour s'offrir, il ne faut pas simplement être faible et imparfait, il faut une deuxième condition. Et voilà ce qu'elle dit. Pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Plus je suis faible, plus Dieu peut travailler en moi. Ça, c'est le côté être faible. Mais, continue-t-elle, le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force. Alors Jésus vient nous chercher. Et c'est cette deuxième condition. Consentir à sa faiblesse. Alors attention, ce n'est pas consentir à son péché. Ce n'est pas consentir à sa médiocrité. Attention, ce n'est pas ça. Il s'agit de consentir à être pauvre et sans force. C'est-à-dire consentir à être incapable d'y arriver par ses propres forces. C'est un consentement à l'incapacité des moyens. Ce n'est pas un consentement à notre péché et à rester dans cet état de pécheur. C'est consentir au fait que nous n'y arrivons pas. Et que ce n'est pas une suite d'efforts qui va nous faire grandir dans la sainteté. C'est autre chose. Voilà le cœur de l'intuition de sainte Thérèse. Et souvent dans notre vie, notre progrès spirituel va bloquer là-dessus. Parce qu'on essaye d'y arriver par nos propres moyens. Et on se dit, je dois pouvoir y arriver. On bloque et on s'arrête. Cette condition, c'est la condition par laquelle on laisse Jésus venir nous chercher. Dieu ne vient pas en aide à toutes les âmes pauvres et faibles. Pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas toutes les âmes ? Ce n'est pas qu'il n'a pas envie. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il ne sauve pas tout le monde et il ne fait pas grandir tout le monde dans la sainteté. Parce qu'il y a des personnes qui ne consentent pas à se laisser aider. Se consentir à rester faible et pauvre devant Dieu. et ainsi à faire appel à lui. Concrètement, dans l'évangile, voyez comment ce sont les pécheurs qui ont reçu la grâce de son pardon. Pourquoi ? Parce qu'ils ont consenti à reconnaître leur état de pécheur et donc leur dépendance. Le cœur de la foi de tous les pécheurs de l'évangile, c'est de dire, sans toi Seigneur, je suis perdu. Si jamais je m'appuie sur moi, je n'y arriverai pas. Et nous, nous sommes là en disant, Seigneur, il y a un peu toi, mais il y a quand même beaucoup moi aussi dans mes efforts. Et j'y arrive pas, parce que j'oublie que c'est 100% toi qui dois m'aider. Voyez, mes frères bien-aimés, je crois qu'on sait se reconnaître pécheur et faible. À moins d'un orgueil aveuglant, alors ça peut arriver, absolument aveuglant et effroyable, notre faiblesse et notre petitesse nous sautent aux yeux, au moins chaque matin en se regardant dans la glace. Mais je crois aussi que nous ne savons pas consentir à rester faible, c'est-à-dire consentir à être des mendiants de l'amour de Dieu, consentir à dire sans cesse, et jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, que l'on soit pécheur ou déjà engagé dans la vertu, sans toi, Seigneur, je suis perdu. Avec mes seules forces, Seigneur, je vais sombrer. Mes frères bien-aimés, en cette année, je vous engage à découvrir cet acte d'offrande à la miséricorde, cette consécration à Jésus miséricordieux. C'est cette consécration qui est faite à la paroisse, que la paroisse a faite. Et encore une fois, de la faire, parce que ça ne demande pas un long temps de préparation. C'est la consécration des débutants. Et les fruits sont très profonds, nous dit Sainte Thérèse. Voilà ce qu'elle écrit. « Depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. Et aussi, je ne puis craindre le purgatoire. » Trois conséquences. D'abord, nous sommes renouvelés dans notre désir de sainteté. C'est ce que je disais aux enfants. Sainte Thérèse avait un désir immense de sainteté. « Je désire être sainte, » dit-elle. « Je sens mon impuissance. Je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » Vous voyez, c'est une espèce de transplantation cardiaque. « J'enlève mon pauvre cœur et mes pauvres efforts humains et je vais laisser l'esprit de Dieu travailler en moi. » Et ça, ce n'est pas de la passivité. C'est un acte d'une force extraordinaire, sans cesse de laisser Dieu travailler en soi. C'est ça, c'est consentir à sa faiblesse pour laisser Dieu agir. On est renouvelés dans notre désir de sainteté. « Ensuite, notre âme est purifiée, » nous dit-elle. « Le péché n'a plus de prise en profondeur. » « Parce qu'on l'utilise pour plus d'amour. » « Sans doute, nous dit-elle, on peut bien tomber, on peut bien commettre des infidélités, mais l'amour, sachant tirer profit de tout, a bien vite consumé tout ce qui peut déplaire à Jésus. » Les fautes ne sont que des fautes qui restent en surface et dont on va se servir pour rebondir. Et puis enfin, troisième conséquence qu'elle décrit, nous prenons un chemin direct vers le ciel sans passer par la casse purgatoire. Je vous rappelle, mes frères bien-aimés, que c'est un très très mauvais calcul de se dire « Si je vais au ciel, c'est déjà pas mal. Oh, peu importe que je fasse du purgatoire ou pas. » Très très mauvais calcul. Très mauvais calcul. Et sainte Thérèse de l'enfant Jésus n'a pas fait ce calcul. Elle était pleine de confiance dans la miséricorde qui purifie et qui transforme. Et voilà comment elle fortifiait et confortait une sœur qui avait, elle, très peur d'aller au purgatoire. « Dès lors que vous cherchez à plaire au bon Dieu, en tout, » dit sainte Thérèse, « Si vous avez la confiance inébranlable qu'il vous purifie à chaque instant dans son amour et ne laisse en vous aucune trace de péché, soyez bien sûr que vous n'irez pas en purgatoire. » Au purgatoire, c'est le feu de la miséricorde qui nous purifie. Douloureusement, sur terre, c'est le même feu de la miséricorde qui nous purifie. Sainte Thérèse a choisi. Elle dit « Je fais tout sur terre, comme ça c'est réglé après. » Voilà son acte d'offrande à la miséricorde. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Nous, on se complique la vie dans notre vie chrétienne parfois. C'est simple. Il suffit de s'offrir ici et maintenant. Quelle confiance extraordinaire en la puissance de la miséricorde quand on se livre à cet amour. Mes frères bien-aimés, certains ont déjà vécu cette consécration ou offrande à Jésus miséricordieux. Que ces personnes puissent être renouvelées en ce dimanche de la fête de Sainte Thérèse. Et que la fin de l'année de la miséricorde soit aussi pour tous les autres et pour chacun l'occasion de se demander si le secret de la sainteté n'est pas là. Tout simplement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.